Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. On va parler de la nouvelle Tesla Model S version 2021. Alors, étant passionné de tech et d'automobile, j'étais obligé de vous parler de ce petit bijou. Allez, on la découvre ensemble, c'est parti ! Alors, au niveau du design, il y a quelques changements par rapport à la version précédente. Mais à l'intérieur, c'est une véritable révolution. D'abord, que dire de ce volant futuriste, mais complètement fou. Il est incroyable ce volant. Moi, perso, je suis fan du design sportif, épuré et minimaliste. Cependant, à voir au niveau du confort de conduite, car le volant est véritablement coupé en deux. Donc, pour poser ses mains à 10h10, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Le nouvel écran central de 17 pouces a changé de position. En adoptant un format paysage, Tesla ne s'est pas foutu de notre gueule. Au niveau de l'écran, ça n'a rien à voir. A noter que la planche de bord, elle est toujours aussi épurée. Donc, il n'y a aucune ventilation de visible. C'est vraiment magnifique. Donc, à l'arrière, vous pourrez accueillir trois personnes sans souci. Les banquettes, elles sont larges et confortables. Dans ce nouveau modèle, vous aurez également plus d'espace, que ce soit pour vos jambes ou en hauteur. Donc, ça, c'est bien pour les personnes assez grandes. Tesla a décidé de régaler tout le monde dans cette voiture, que ce soit les passagers à l'avant ou à l'arrière. De plus, vous aurez un écran supplémentaire pour profiter de contenu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Le système audio a été revu également pour nous régaler, tout simplement. Donc, au niveau de l'eau, Tesla offre 22 haut-parleurs, ce qui fait 960 watts. Donc, on va pouvoir s'éclater dans cette voiture. Vous aurez notamment une réduction active du bruit. Donc, ça, ça offre bien évidemment une meilleure expérience d'écoute. Donc, ça, c'est vraiment génial. Ça fait rêver quand même. Après, plus anecdotique, moi, personnellement, je m'en fous un petit peu. C'est au niveau du coffre, capacité de 793 litres. Donc, c'est un coffre qui est vraiment énorme pour le coup. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez ranger un vélo entier dans ce coffre. Alors, au niveau des motorisations, eh bien, vous aurez deux choix. Donc, vous aurez la grande autonomie ou alors la version Plaid. Donc, au niveau des caractéristiques des deux versions, donc, regardez. Donc, la version Plaid, elle a une autonomie de 628 kilomètres. Donc, c'est énorme. Vous aurez une puissance de pointe de 1020 chevaux. Non, mais c'est complètement dingue. Des jantes de 19 ou 21 pouces. Donc, ça, c'est vous qui choisirez. Au niveau de la capacité de chargement, c'est bien. C'est ce que je vous avais dit en amont. Donc, on est sur 793 litres. Et enfin, donc là, l'accélération. Donc, vous ferez le 0 à 100 en 2 secondes une. C'est juste incroyable. Donc, si vous faites le choix, eh bien, de partir sur la version grande autonomie. Donc, là, on est sur 663 kilomètres d'autonomie. Donc, c'est juste dingue. Vous aurez une puissance de pointe de 670 chevaux. Les jantes, donc 19 ou 21 pouces. La capacité de chargement reste la même que pour la version Plaid. Donc, là, au niveau de l'accélération, par contre, donc, c'est un petit peu moins rapide, eh bien, que la version Plaid. On est à 3,2 secondes pour faire le 0 à 100. Mais bon, ça reste quand même fou. Au niveau de la vitesse maximale, eh bien, on est à 250 kilomètres heure. Donc, là, pour faire votre choix, eh bien, c'est vrai que la version Plaid est un petit peu plus performante, que ce soit en termes de vitesse, d'accélération. Mais, pour le coup, en termes d'autonomie, eh bien, la version grande autonomie, elle porte bien son nom. Elle est plus performante. Alors, pour terminer, donc, au niveau des prix, eh bien, ils sont grandioses comme ce dernier modèle Tesla Model S. L'entrée de gamme, eh bien, c'est la version, donc, grande autonomie à 89 990 euros. Donc, ça, c'est l'entrée de gamme. Après, donc, vous avez la version Plaid à 119 990 euros. Et enfin, donc, la version Plaid Plus, qui, elle, donc, sera disponible en fin d'année 2021. Et elle grimpe à 139 990 euros. Voilà, donc, véhicule incroyable, mais à des prix complètement délirants. Mais, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette Tesla. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je compte sur vous, eh bien, pour le faire. On se donne rendez-vous, donc, mercredi soir pour une toute nouvelle vidéo. Donc là, petit teasing, mais on parlera d'iPhone, d'astuces, notamment sur l'iPhone 12 Pro Max. Donc, eh bien, rendez-vous mercredi.